Bonjour à tous, c'est Liche, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous raconter une nouvelle histoire, celle d'une arme, à savoir l'histoire de l'épée du Chevalier de Glace. Cette épée va sûrement parler à beaucoup d'entre vous, car elle a fait beaucoup de bruit il y a quelques années, en 2015, puisqu'elle a été au cœur d'une faille, dont on va évidemment parler dans cette vidéo, mais pas que, puisque vous allez le voir, bien avant ça, l'épée avait déjà fait parler d'elle 10 ans plus tôt. Elle est d'ailleurs née d'un drama entre un joueur et un membre du staff d'Ankama en 2005, sans lequel la faille n'aurait jamais eu lieu. Bref, vous allez le voir, l'histoire est assez folle. C'est parti ! Tout commence fin février 2004. Dofus est encore en bêta test, plus précisément en version 7, lorsque trois frères québécois se lancent dans l'aventure. Nous avons Bob Spirit, Torgal et Ice Knight, dont les pseudos sont précédés des initiales DS, en référence à leur guilde, Démonique Soldier. Je vous le rappelle, à cette époque-là, les joueurs ne pouvaient pas encore créer de guilde, donc c'était assez courant que les joueurs mettent des noms ou des initiales dans leur pseudo pour montrer leur appartenance à une guilde, comme on l'a vu dans la vidéo sur les Daedric. Au passage, les quelques screens que vous allez voir dans cette vidéo, sur lesquelles apparaissent des DS comme celui-ci, proviennent directement de Bob Spirit, un des trois frères avec qui j'ai pu entrer en contact et qui m'a apporté quelques screens qu'il a retrouvés et certaines précisions pour la réalisation de cette vidéo, donc un grand merci à lui ainsi qu'à ses frères qui l'ont épaulé pour me répondre. Revenons-en à notre histoire. Les mois passent, lorsqu'enfin la version officielle de Dofus est lancée le 23 août 2004 avec l'ouverture du premier serveur Jiva. Et là, les trois frères, il y a une activité qu'ils aiment bien et sur laquelle ils vont se concentrer, c'est les métiers. Sauf que les métiers en 2004-2005, c'était absolument infâme à monter et ce pour tout un tas de raisons. Déjà, il y avait très peu d'items et de consommables en jeu, ce qui limitait le nombre de recettes possibles pour xpc métier. Il n'y avait aussi pas d'hôtel de vente jusqu'en octobre 2005. Il n'y avait pas non plus les fameux livres dans lesquels les artisans connectés apparaissent, qui eux sont arrivés encore plus tard, en décembre 2006. Et il y a aussi toute une période que je ne saurais pas trop vous dater, mais qui a duré au moins plusieurs mois, peut-être même années, pendant laquelle sur le site officiel, il n'y avait pas de liste des artisans. Pour fabriquer quelque chose, il fallait glisser, déposer un à un chaque ingrédient. Et si jamais tu avais plusieurs fois un même objet à craft, eh bien tu le faisais objet par objet, car il n'y avait pas d'option pour tout fabriquer d'un coup. Bref, il fallait être sacrément motivé pour passer un métier niveau 100. A cette époque, c'était un sacré challenge, que vont d'ailleurs relever les trois frères, notamment Ice Knight, qui seulement quelques mois après la sortie du jeu, fera partie des premiers boulangers et mineurs à up niveau 100. Et qui surtout, le 7 janvier 2005, devient le tout premier forgeur d'épées niveau 100 du jeu. Là, pour le coup, c'est un sacré exploit, et en plus de ça, on a la chance d'avoir le screen de ce up, un screen qui est collector. C'est trop cool qu'il ait été conservé pendant plus de 16 ans. Ce troisième métier niveau 100 a d'ailleurs probablement fait de Ice Knight un des premiers, si ce n'est le premier joueur, accumuler trois métiers niveau 100 sur un même personnage. D'ailleurs, ses frères vont eux aussi relever le challenge, comme Bob Spirit qui le 26 mai 2005, passa à cordonnier niveau 100 sur son ossa DS Jolan, faisant de lui le second cordonnier à up 100, peu après une certaine Amanda. On est donc désormais moitié 2005, et malgré les mois qui se sont écoulés, il y a à peine quelques joueurs niveau 100 pour chaque métier, en particulier pour les métiers de fabrication d'équipements, qui sont très complexes à up. Ankama a alors bien conscience que les joueurs qui ont up des métiers ont galéré, et ils décident à l'occasion d'une mise à jour dans laquelle plusieurs items sont ajoutés en jeu, de rendre hommage à certains d'entre eux, en leur dédiant un item à leur nom. Ainsi, ce sont en tout une quinzaine d'artisans qui sont concernés, parmi lesquels notamment Amanda, la première cordonnière niveau 100, qui a eu le droit à la ceinture de l'Amanda. Je vous mets à l'écran d'autres exemples, sachant que ce ne sont pas forcément les tout premiers niveaux 100 d'un métier qui ont eu le droit à un hommage. Bref, l'initiative est plutôt cool, mais elle n'a pas fait l'unanimité auprès de toute la communauté. Forcément, c'était impossible de rendre hommage à tous les joueurs méritants. Du coup, une des questions qui a été soulevée par certains joueurs, c'était pourquoi lui a le droit à un hommage, alors que lui qui en mérite un aussi n'en a pas eu. Et c'est vrai que dans le lot, les frères DS, qui avaient été particulièrement actifs sur les métiers, et qui avaient aussi aidé d'autres artisans à up, ils étaient un peu déçus forcément d'avoir rien eu, ne serait-ce que pour Ice Knight, qui avait été le premier forgeur d'épées niveau 100 du jeu, en seulement quelques mois. Bob Spirit a alors réagi sur différents forums pour essayer de comprendre comment avaient été décidés les hommages, et quels étaient en quelque sorte les critères de sélection, en vain, puisqu'il n'a pas obtenu de réponse. Plusieurs mois passent, nous sommes désormais le 28 novembre 2005, date à laquelle il va alors tenter le tout pour le tout. Ce jour-là, il poste un sujet sur le forum jeu online, dans lequel il n'explique qu'il ne sera plus disponible, en tant que coordonnier, puisqu'il arrête de jouer. Il précise aussi que son frère Ice Knight, se met en grève du jeu, déçu notamment de n'avoir jamais eu d'armes à son nom suite à son exploit. Alors, j'ai demandé des précisions à Bob Spirit sur cette histoire, pour savoir s'il y avait vraiment eu une grève, et en fait, il m'a expliqué que Ice Knight avait juste prévu de faire une petite pause de Dofus, mais du coup, ils ont appelé ça une grève, histoire d'essayer de déclencher une réaction du côté d'Ankama. Et autant vous dire que lui qui voulait une réaction, eh bien, il a été servi. Pourtant, c'était mal barré, puisque 20 minutes après sa création, le sujet est fermé par un modérateur. Ça aurait pu en rester là, mais quelques jours plus tard, ce même modérateur transmet, je cite, un droit de réponse du studio Ankama sur les hommages à travers les objets. Ce message, il a été rédigé par Liken, ancien lead game designer de Dofus, qui, si je ne dis pas de bêtises, a travaillé sur le jeu de 2004 à 2018. Dans ce message, il explique que les hommages ne sont pas des initiatives du studio, mais des initiatives personnelles de certains membres de l'équipe, dont lui, et que le but n'est pas de récompenser les meilleurs ou les premiers. Leurs choix sont basés sur des critères très subjectifs, tels que le pseudo du joueur, voir s'il s'intègre bien au jeu, ainsi que ce qu'a apporté le joueur au jeu, selon ce qu'a pu constater le membre de l'équipe. Il précise aussi qu'il ne fait pas de dédicaces aux gens qui en réclament, car c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas. À la suite de ce droit de réponse, quelques jours plus tard, un nouveau sujet est créé par un joueur qui reprend le message de Licken et demande des explications supplémentaires, tout en l'accusant de faire du favoritisme. Et là, sur ce sujet, ça va péter de partout. On a trois pages avec des dizaines de messages dans lesquels vont s'affronter les deux camps et où tout le monde va venir donner son avis. On retrouve notamment Barbok, Bob Spirit, d'autres membres des déesses, des artisans qui ont eu des items en hommage, des artisans qui n'en ont pas eu, deux membres du staff d'Ankama, bref, c'est un bazar sans nom, dont je vous épargne les détails. Mais si vous voulez lire tout ça avec un grand bol de pop-corn, vous aurez le lien en description. En tout cas, les développeurs se défendent une fois de plus en disant que non, il n'y a pas eu de favoritisme et que ce sont des choix subjectifs. Licken va d'ailleurs poster un très gros message dans lequel il répond directement à plusieurs joueurs, dont Bob Spirit, avec qui il se prend bien la tête et qui l'accuse d'avoir fait du chantage lorsqu'il a parlé de grève. Bref, la discussion est houleuse et trois jours après avoir été créé, le sujet est à son tour fermé par un modérateur. Plusieurs mois plus tard, nous sommes désormais en 2006, lorsqu'à l'occasion d'une mise à jour, pour être honnête, je ne saurais pas trop vous dire précisément laquelle, plusieurs nouveaux items sont ajoutés en jeu. Parmi ces items, il y a une étrange épée bleue qui va particulièrement nous intéresser, l'épée du chevalier de glace. Bon, je le précise au cas où, si l'anglais c'est pas trop votre truc, mais le chevalier de glace en anglais se traduit par Ice Knight. Donc là, quand cette épée est ajoutée en jeu, on se dit, incroyable, Licken est revenu sur sa décision. Ice Knight a finalement le droit à un item qui lui rend hommage en jeu. Après tout ce drama, c'est assez improbable. Et effectivement, l'épée lui fait bien référence, sauf qu'elle est... claquée au sol ! En fait, Licken a tellement été blasé par toute cette histoire qu'il a fini par la faire, cette épée en hommage. Mais il a volontairement fait une arme absolument inutile. L'épée est niveau 12 et ses stats sont dégueulasses. Elle ne tape même pas puisqu'au contraire, elle soigne la cible. En plus, elle nécessite 6 points d'action pour être utilisée et sa recette est ultra simple mais nécessite 8 cases. Ce qui fait que seuls les forgerons niveau 100 pouvaient la fabriquer. Bref, c'était un gros troll de Licken. D'ailleurs, il en rajoute une couche dans la description qui relate avec beaucoup de second degré toute cette histoire que je viens de vous raconter. En sous-entendant qu'avec sa grève, Ice Knight aurait fini par oublier son métier et que sa dernière création aurait donc été cette épée ridicule. Au passage, petite précision, la liche dont il est question dans la description, ce n'est évidemment pas moi. C'était le nom qui était utilisé pour faire référence à Licken en jeu. C'est finalement un an après son ajout que l'épée deviendra un poil plus utile puisque fin 2007, l'épée maudite du Seigneur Guerrier est implantée en jeu avec tout un tas d'autres items et nécessite pour être fabriquée 8 épées dont l'épée du Chevalier de Glace. Mais à part dans ce cas bien précis, l'épée restera quand même assez inutile et tombera vite dans l'oubli, celle-ci étant inutile en combat. Mais ce que Licken ne savait pas encore à cette époque-là, c'est que son troll allait méchamment se retourner contre lui quasiment 10 ans plus tard puisque cette épée allait être au cœur d'une faille dont on va parler maintenant. Ce sont deux événements successifs qui vont nous y conduire. A partir de maintenant, tout ce dont je vais vous parler se passe en 2015. Le premier élément déclencheur a lieu le 17 février, date à laquelle sort la mise à jour 2.27 avec pour principale modification la refonte du système d'obtention des runes de forge magie. Avant, pour avoir des runes, il suffisait de concasser un même item en masse qui avait une recette assez simple et qui donnait les runes qui nous intéressaient. Et bien là, avec cette refonte, il faut désormais être plus malin. Pour résumer très grossièrement, dorénavant, les items ont un taux de brisage. Plus un item est brisé et plus son taux sera faible et donc moins il donnera de runes. Alors qu'à l'inverse, moins un item est brisé et plus son taux sera élevé et donc plus il donnera de runes. Jusque là, ok, tout va bien. Bon, si ce n'est que ce système étant nouveau, il est loin d'être parfait à sa sortie. Le prix des runes va considérablement augmenter car la génération de celle-ci va devenir très complexe. Le nouveau système étant assez peu généreux en distribution de runes, la forge magie devient alors une activité particulièrement coûteuse sur cette période. Le deuxième élément déclencheur a lieu cette fois le 23 juin 2015, date à laquelle la mise à jour 2.29 est déployée. Une très grosse match qui voit l'ajout des idoles et la refonte des métiers avec des gros changements sur ces derniers, comme par exemple le niveau max qui passe de 100 à 200 ou encore le regroupement de plusieurs métiers en un seul et même métier. Et parmi toutes ces modifications, on peut notamment lire sur le changelog que presque tous les équipements inférieurs au niveau 20 ont été modifiés. Or je vous le rappelle, l'épée du chevalier de glace à ce moment-là est niveau 12. Elle va donc faire partie des items modifiés et va avoir le droit à une revalorisation de son niveau puisqu'elle va passer du niveau 12 à 200. Et c'est précisément ce changement combiné au nouveau système d'obtention des runes qui va tout casser. C'est a priori plus de deux mois après la mise à jour que des joueurs vont comprendre le potentiel lié à ce changement. Et c'est le 12 septembre 2015 que la faille va fuiter sur le trade dédié à l'obtention des runes de forge magie sur le forum jeux online. Tout commence avec ce message posté par l'utilisateur Mamou Noir dans lequel il indique avoir constaté des taux de brisage à 3000% sur le serveur Crocoburio. Les premiers joueurs à voir son message vont alors difficilement le croire car jusqu'à présent personne n'avait encore jamais vu de taux aussi élevé sur un item jusqu'à ce que Mamou Noir poste des screens d'assez mauvaise qualité certes mais sur lesquels on distingue des taux à 2900%. Les joueurs commencent alors à le croire et à s'interroger sur comment ça a pu arriver. En parallèle, de plus en plus de joueurs constatent des taux élevés sur leur serveur et de nouveaux screens sont partagés montrant qu'il se passe bien quelque chose. La technique sera finalement révélée sur le trade dès le lendemain. Il fallait en fait qu'on cassait un maximum d'épées du chevalier de glace tout en concassant plein d'items bas niveau ultra variés pour augmenter considérablement les taux de brisage. Il ne restait alors plus qu'à briser d'autres items THL pour pouvoir obtenir des gros taux sur ces derniers et ainsi récupérer des quantités de runes astronomiques. L'idée en fait c'est que plus on brise des items différents plus le taux des autres items augmente d'où l'intérêt de briser plein d'items bas niveau différents d'autant qu'ils sont simples à fabriquer. Et en parallèle, plus on brise des items haut niveau et plus le taux augmente. Donc quand Ankama a passé l'épée niveau 200 mais qu'ils ont laissé sa recette initiale qui était très simple seulement 4 bois et 4 minerais ultra basiques qui valaient rien du tout et qui étaient disponibles par milliers en HDV et bien ça a permis aux joueurs de fabriquer des dizaines de milliers d'épées niveau 200 et ainsi de gonfler les taux en les brisant. Le jour où la faille est révélée, Lee Ken précise à un joueur qu'il a contacté qu'à première vue tout semble normal à l'exception de l'épée qui pose peut-être soucis et sur laquelle ils vont se pencher. L'info va alors de plus en plus circuler, énormément de runes vont être générées et c'est finalement deux jours plus tard, le mardi 15 septembre, qu'à l'occasion d'une maintenance, le niveau de l'épée va être abaissé au niveau 20. Sa recette et ses bonus vont également être modifiés pour l'occasion et son historique de brisage va être réinitialisé pour revenir à des taux normaux. Bref, la faille est finalement corrigée. Au passage, petite précision, je sais que certains ne vont pas être d'accord avec le terme faille que j'utilise dans le sens où il n'y a pas eu de duplication ou d'utilisation de bugs puisqu'en soi, les joueurs ont utilisé la mécanique de brisage telle qu'elle avait été imaginée mais c'est évident que lorsqu'Ankama a passé l'épée niveau 200 sans modifier sa recette, il n'avait pas prévu que ça puisse permettre d'atteindre de tels taux et donc de générer autant de runes. D'ailleurs, ça a eu un gros impact sur l'économie des serveurs puisque le prix des runes a globalement bien baissé et il n'y avait presque plus aucun item au niveau en hôtel de vente puisque les joueurs se sont jetés dessus pour les briser, récupérer un maximum de runes. Le jour où la faille est corrigée, l'Ikan va confirmer qu'en interne, ils n'avaient pas du tout pensé à un impact potentiel que pouvait avoir le passage de l'épée au niveau 200 sur le système de génération de runes qui a été selon ses propres termes une grave erreur d'inattention de leur part. Et c'est donc ainsi que 10 ans après avoir créé cette épée pour troller Ice Knight que le troll se retourna contre l'Ikan. L'histoire aurait pu s'arrêter là mais l'Ikan n'avait pas encore dit son dernier mot. Nous sommes un bon mois plus tard, le 21 octobre 2015 lorsqu'il publie le changelog de la bêta de la mage 2.31 qui vient tout juste de sortir sur le serveur bêta test. Plusieurs joueurs vont alors être interpellés par les deux dernières lignes de celui-ci qui indique que les boîtes Fekaflip ne pourront plus être achetées auprès du PNJ Charlotte tout comme les bouquets de roses démoniaques ne pourront plus être achetés auprès du prêtre dans l'église. Et justement, le lendemain de cette annonce, eh bien, rebelote. Sur le trade des runes de forge magie de jeu online, un nouveau screen fuite avec des taux super élevés indiquant qu'il y a visiblement une nouvelle faille qui est d'ailleurs révélée tout de suite par des joueurs, à savoir l'achat et le brisage massif des bottes Fekaflip. En fait, l'item avait beau être bas niveau, son prix auprès du PNJ était tellement dérisoire qu'en investissant de très très grosses sommes de kamas, eh bien, c'était possible d'en acheter en énorme quantité qu'il suffisait alors de briser pour booster les taux. Par exemple, pour 20 millions de kamas, vous pouviez acheter 100 000 bottes Fekaflip. Donc, en s'y mettant à plusieurs joueurs, il y avait sûrement moyen de faire du sale. Et c'est pour ça que la mage devait justement supprimer la possibilité d'acheter cet item auprès du PNJ. Sauf qu'en mentionnant cette modification dans le changelog de la bêta, eh bien, des joueurs ont creusé et ont très vite compris la raison de ce changement. Donc, ils se sont précipités sur les serveurs officiels pour acheter une tonne de bottes vu que la mage 2.31 était encore en test et ainsi pouvoir à nouveau booster les taux de brisage. A noter que cette fois, Ankama a réagi immédiatement puisque le soir même, ils ont désactivé sur les serveurs officiels l'accès du magasin dans lequel se trouvait la PNJ qui vendait ces fameuses bottes. Mais du coup, vous allez me dire si le bouquet de roses démoniaques était aussi dans le changelog, ça veut dire qu'il y avait aussi une faille avec cet item pour augmenter les taux. Eh bien, en fait, non. Car à l'inverse des Fekaflip qui pouvaient être fabriqués par les joueurs, le bouquet, lui, n'avait pas encore de recette. Le seul moyen de l'obtenir, c'était via le PNJ. Et comme vous le savez sûrement, quand vous brisez un item qui n'a pas de recette, eh bien, le taux de brisage est limité à 50% fixe, ni plus, ni moins. Il ne peut pas augmenter. Mais vu qu'avec la mise à jour 2.31, Ankama avait prévu de lui attribuer une recette, eh bien, cette limitation allait sauter. Et c'est bien pour ça qu'ils enlevaient en même temps la vente auprès du PNJ pour éviter justement d'avoir le même souci qu'avec les bottes Fekaflip. Sauf qu'en y réfléchissant bien, il y a un petit souci dans tout ça. Et sur le trade de JoOn9, plusieurs joueurs l'ont bien compris. C'est que la mage 2.31 est à ce moment-là encore en bêta test. Donc sur les serveurs officiels, les bouquets sont certes limités à 50% de taux de brisage, mais ils sont encore en vente auprès du prêtre. Techniquement, les joueurs n'avaient alors qu'à acheter d'immenses quantités de bouquets au PNJ, puis attendre sagement le déploiement de la mise à jour sur les serveurs officiels pour que la recette sur le bouquet soit ajoutée et que la limite de 50% saute. Et là, ils n'auraient alors plus qu'à briser en masse les gros stocks de bouquets qu'ils avaient mis de côté pour gonfler une nouvelle fois les taux. Bref, un plan diabolique qui semblait parfait. C'est donc après seulement quelques jours de bêta que la mise à jour 2.31 est déployée sur les serveurs officiels. Et là, coup de théâtre, à peine une heure après son déploiement, Lee Ken poste un message supplémentaire dans le changelog dans lequel il indique que l'intégralité des bottes Fekaflip et des bouquets de roses démoniaques qui ont été obtenus avant la version 2.31 ont été supprimés du jeu afin de limiter les possibilités de manipulation du système de génération de runes de forge magie. C'est-à-dire que tous les petits filous qui ont voulu niquer le système en faisant des gros stocks se sont fait eux-mêmes niquer. Et croyez-moi qu'il y en a eu. Sur le trade de Jonah, il n'en peut notamment en lire 1, se plaindre de ne pas avoir été prévenu avant la mise à jour et donc d'avoir dépensé 140 millions de kamas dans le vent. Ce qui représente tout de même l'équivalent de 2 millions de bouquets. Et la meilleure dans tout ça, c'est que quelques heures après, Lee Ken lui a répondu à lui et à d'autres joueurs qui se plaignaient en précisant qu'il a volontairement prévenu la communauté de cette modification au dernier moment pour donner une bonne leçon à un maximum de petits malins opportunistes qui voulaient tenter de contourner le système. Mais sache qu'il ponctue par un incroyable vos larmes sont délicieuses. C'est donc comme ça qu'un mois après le gros raté sur l'épée du chevalier de glace, Lee Ken a pris sa revanche. Et si je vous en parle dans cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est que si aujourd'hui vous regardez la description de l'épée et que vous la comparez à sa description initiale, eh bien vous pouvez constater qu'elle a été rallongée de deux phrases qui ont été ajoutées après tous ces événements et qui font justement référence à tout ce que je viens de vous raconter. Avec d'abord la première phrase qui fait référence à la faille sur l'épée et son impact sur l'économie. Et la deuxième phrase qui parle de la vengeance de Lee Ken après avoir été pris à son propre jeu. Bref, comme je vous l'avais dit, c'est une histoire assez folle. Surtout quand on voit que tout ça part d'une histoire qui date de 2005. En tout cas, maintenant, quand vous verrez cette épée en jeu, vous risquez de ne plus la regarder de la même manière. Je terminerai cette vidéo avec un petit point sur les trois frères pour vous dire qu'aujourd'hui ça leur arrive encore de jouer sur Dofus Retro, bien que ce soit de manière beaucoup plus occasionnelle. Sachez également pour la petite anecdote que Ice Knight, au-delà de cette histoire, s'est aussi fait connaître pour son Pandawa. Puisque lorsque la classe est sortie en février 2006, eh bien il s'est créé un panda nommé D.S. Sabin. Pseudo qui vous parlera peut-être puisqu'il a participé au tout premier Ghoul Terminator en tant que panda titulaire pour l'équipe de Jiva, plus précisément l'équipe de Jiva C, aux côtés de Eniranium et D.S. Evidence, un de ces guildes 2, qui un jour a carrément pris l'avion pour aller voir les frères au Québec tant leur lien d'amitié était solide. D.S. Sabin d'après ses souvenirs aurait également été le deuxième panda à hub 200 en inter-serveur. Et pour finir, Démonique Soldier qui fait donc partie des toutes premières guildes à avoir été créées existe encore aujourd'hui sur Meriana, serveur où je vous le rappelle Jiva a été migré. La guilde a encore son emblème de l'époque, bien que les membres fondateurs ne jouent aujourd'hui plus sur Dofus 2.0. Donc voilà, j'ai fait le tour pour cette grosse histoire. J'espère que vous l'avez appréciée du début à la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Une fois de plus, je remercie Bob Spirit et ses frères pour le temps qu'ils m'ont accordé pour répondre à mes questions. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré tous les screens qui m'ont été envoyés. Donc restez aux aguets car ça, ça viendra dans de prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse là pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501